Bonjour à tous, c'est Chris de la chaîne Synodroid TV. Alors déjà, tout d'abord, meilleurs voeux à tous et à toutes, vous qui êtes abonnés et aux futurs abonnés, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, même si ce n'est pas mon truc de souhaiter la bonne année, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer demain pour vous, pour l'autre ou pour moi. Alors, bref, en tout cas, recevez tout de même mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et pour la première vidéo réalisée, je dis bien la première réalisée, pour cette nouvelle année 2017, j'ai décidé de vous montrer, de faire un point sur un téléphone que j'ai finalement depuis un mois, que là j'ai arrêté de tester, mais voilà, je l'ai testé pendant un vrai mois. Qu'est-ce que ça donne au bout d'un mois ? D'après vous, on va le découvrir ensemble, et tout de suite, après le générique. Alors ce téléphone, ce téléphone, c'est un téléphone réalisé dans un châssis entièrement en métal. Donc, qui dit métal, dit glisse en main, très régulièrement, et comme je ne l'avais pas équipé d'une coque silicone, bien écoutez, il est tombé. Il est tombé à environ 1m10, donc une belle chute, tout de même, sur du carrelage dur, donc pas sur de la moquette. Et sur ce carrelage dur, j'ai cru une fraction de seconde qu'il était mort. Bon, ben, il n'en était rien. Donc je vais vous présenter ce téléphone, mais avant toute chose, c'est ce modèle que je vais vous présenter. Je ne sais pas si vous reconnaissez la boîte, c'est la boîte du Verni Mars. Alors, Verni avait fabriqué ce téléphone, et lorsqu'il l'avait sorti, son message était qu'on méritait le meilleur. Et lorsque j'ai déballé, alors déjà la première vue, c'était les photos, mais lorsque je l'ai déballé ce téléphone, il m'a semblé ressembler à un autre. Alors, certains avaient découvert à qui il ressemblait. Ben, on va attaquer donc tout de suite le jeu des sept différences de ce Verni Mars. Et on va regarder ça là, tout de suite, ici en bas. Pour cette nouvelle année et cette première vidéo, j'ai voulu faire un peu différent que les tests habituels, puisque ce n'est pas un test. Alors, vous voyez, deux téléphones. Si je vous les mets sur la tranche de cette façon, je ne suis pas sûr que vous fassiez la différence entre les deux. Mais ce sont bien deux téléphones vraiment différents. Alors, un provient de la marque Verni, l'autre provient de la marque Ulephone. Et d'un côté, vous avez le Ulephone futur, de l'autre, le Verni Mars. Donc, le jeu des sept différences, c'est infime. C'est vraiment infime. Je pense que vous voyez très, très bien. Là où Ulephone avait mis un double arc pour laisser passer les ondes, ainsi qu'une caméra avec un capteur carré, Verni a arrondi ce capteur et a supprimé la ligne du bas, ici, pour laisser passer les ondes. Et seul un arc haut et bas est apparent. Mais la couleur est identique. La seule différence, après, c'est au niveau de l'écran, parce que je pense que Verni, finalement, a juste corrigé le tir en récupérant les châssis du Ulephone futur invendu et en retaillant, donc, ce châssis ou alors l'écran. Pour voir, en fait, il suffit de les mettre face à face et, effectivement, le Verni Mars est légèrement moins large, ici. Ils ont dû gagner, allez, un demi, un millimètre à peine, ce qui fait que l'écran colle correctement sur le châssis métal tout autour, ce qui n'était pas le cas du Ulephone futur. Alors, est-ce un manque d'originalité de la part de Verni sur ce Mars ? Est-ce des réductions de coût ? Ou bien, est-ce de la fainéantise ? Alors, je ne sais pas trop, mais il est clair que le positionnement des capteurs de la caméra avant, tout est identique sur ce téléphone. La seule chose qu'ils ont supprimée, ici, ce sont des trous où il y a le micro. Et point, c'est tout. Même le tiroir est identique. La position, ici, du jack 3.5 est identique. Les boutons sont identiques. Le capteur d'empreintes, bien entendu, est identique. Bref. Voilà, c'était le petit tour de ce début d'année du Verni Mars face au Ulephone futur. Ulephone futur qui ne fonctionne toujours pas, qui a un GPS toujours pas fonctionnel et qui a un écran toujours aussi récalcitrant. Bref, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais il est clair que je ne pense pas le garder. Et je pense faire, en fait, des Ben tests de smartphones chinois parce que tout le monde se lance à faire des Ben tests. Donc, le test de pliage, je le rappelle. Des tests de pliage, des iPhone 7, des Samsung S7. Les smartphones chinois, on n'en voit pas beaucoup, finalement. Et je me dis que peut-être ce serait intéressant de faire un Ben test sur un téléphone dit haut de gamme chinois. Donc, celui-ci n'étant pas fonctionnel, peut-être qu'il subira un Ben test. Bref, pour le moment, ce n'est pas le débat. Le débat, pour le moment, consiste à analyser complètement ce Verni Mars après un mois d'utilisation. Qu'est-ce que ça donne après un mois d'utilisation ? Une chute de environ 1,10 m. Et déjà, vous le voyez, son écran n'est pas fissuré. Alors, première chose, c'est qu'on va le rallumer, ce Verni Mars. Et je vais vous montrer tout d'abord la chute qu'il a subie et la résistance, donc, du châssis. Avec, vous le voyez, ce petit impact très, 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 très léger. Et vous le voyez, c'est un impact, effectivement, qui a bien marqué l'aluminium ici. Donc, on voit bien que c'est vraiment du full métal. Premier point. Il est tombé de cette façon, donc, ici en premier et après, il est tombé sur l'écran. Alors, sur l'écran, vous allez le voir, peut-être, très certainement, mais alors, les marques sont infimes puisqu'elles sont ici, en bas, puisqu'il est tombé et a tourné et a tapé, en fait, ici, sur le côté. c'est légèrement marqué, ici, sur le châssis, là où c'est biseauté et l'écran a eu des rayures, mais des rayures, finalement, peu profondes. C'est vraiment des rayures de surface et donc, cet écran est finalement plutôt très bien protégé et de très bonne résistance, donc. Voilà pour sa chute et les marques d'écran. Une chose très simple à faire lorsque vous avez des micro-rayures sur l'écran de votre téléphone, c'est d'utiliser votre pâte à dentifrice, alors une vraie pâte à dentifrice, la blanche classique, ordinaire, que vous mettez, en fait, sur l'écran avec un chiffon et vous frottez et vous tournez en rond, ça va vous supprimer toutes les micro-rayures de l'écran. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas fait encore mais je vais le faire et c'est quelque chose de très, très, très efficace et il vous suffit par la suite après de passer juste un petit peu d'alcool dessus pour dégraisser l'ensemble et nettoyer le surplus de pâte à dentifrice que vous auriez encore par exemple dans des interstices. Donc nettoyer par exemple au coton-tige tout le tour à l'alcool et vous allez avoir un écran quasiment tout neuf ce qui vous permettra peut-être par la suite d'acheter une protection en verre trempé à poser sur votre écran. Voilà pour le petit conseil du jour, le conseil beauté des téléphones micro-rayés. Voilà. Alors on va aborder donc tout de suite le téléphone. Première chose importante qui a eu lieu sur ce téléphone au cours du mois de test complet que j'ai pu en faire, c'est une mise à jour majeure de ce téléphone. Mise à jour majeure qui a apporté un certain nombre de corrections au téléphone bien que ce soit uniquement, a priori je dis bien, uniquement la mise à jour vers Android 7.0, Android Nougat. Et un point important qui a été amélioré, c'est ceci. le scanner d'empreintes. Scanner d'empreintes qui fonctionne quasi, je dis bien quasi, attention, à tous les coups. Ce qui n'était pas le cas du tout avant la mise à jour vers Android 7.0. Sur les forums Google pour Android 7.0, il est annoncé un fonctionnement amélioré des scanners d'empreintes, quels qu'ils soient, une amélioration de la durée de vie de la batterie puisque Android 7.0 a été aussi réalisé pour être moins gourmand, plus optimisé. Et alors effectivement, sur ce vernis Mars, la batterie fait la même capacité. J'ai très honnêtement gagné deux heures environ de durée au cours de la journée bien que je fasse exactement la même chose avec. c'est-à-dire du jeu, je le répète, mes téléphones servent à du jeu, des lectures des réseaux sociaux, les médias, les journaux, vidéos, donc une bonne utilisation au cours d'une journée et très honnêtement, là où il fallait que je le charge avant la fin de la journée, après cette mise à jour, je ne pouvais le recharger qu'à mon coucher. Donc c'est une vraie amélioration et surtout, celle-ci, voilà. une lecture quasi, alors elle n'est pas du tout instantanée, ce n'est pas rapide, mais il y a moins d'erreurs qu'auparavant. Voilà. Il faut prendre le temps de poser le pouce, de ne pas trop appuyer, de juste le poser dessus et il est plus long qu'un scanner, bien entendu, pleine empreinte, qu'il soit arrière ou en façade. Mais malgré tout, il y a une vraie amélioration de ce côté-là. Et donc, côté paramètres, si vous regardez à propos du téléphone, on est bien en Android 7.0. Voilà. Et peut-être qu'il y a d'ailleurs une mise à jour. Je n'ai pas refait le point de ce côté-là sur ce vernis Mars. Je suis passé à un autre téléphone depuis. Mais c'est quand même une bonne nouvelle que la mise à jour vers Android 7 pour le vernis Mars. Pour le reste, la localisation GPS fonctionne toujours aussi bien. Les applications au niveau du Play Store, pour certaines, ça pose problème. problème. Mais ça, c'est lié à la mise à jour vers Android 7. Il faut juste que les développeurs fassent des mises à jour de leurs applications pour qu'elles soient complètement compatibles avec Android 7.0. Donc, c'était la vidéo du début d'année 2017. Vidéo, donc, sur un mois avec le vernis Mars après une chute, un écran qui n'a pas cassé, un châssis métal qui s'est marqué mais finalement là, j'essaie de vous le remontrer puisque je me suis repositionné. Voilà. Donc, vous voyez la marque ici. Un vernis Mars qui se salit quand même assez facilement au niveau de la coque arrière. Donc, par contre, une coque qui se nettoie très très bien à l'alcool ou produit à carreau. bon. Vraiment, en fait, moi, j'avais été déçu de par le manque de créativité de la part de vernis sur ce vernis Mars pour la simple et bonne raison que vous l'avez vu au début, c'est qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau ou le phone futur à la position du tiroir des boutons du jack micro et autres petits trous laissant passer le son prêt. Donc, la seule différence c'est que vernis a dit nous, on fait du 96% de métal à l'arrière et on utilise des arcs exclusifs vers le haut et vers le bas pour laisser passer les ongles ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de métal. Bon, sachant que juste avant, vous aviez Mezu qui l'avait fait, vous avez Apple qui l'a fait sur l'iPhone 7, bref, ça n'a rien non plus de révolutionnaire mais finalement, c'était juste une coque arrière revue et corrigée du le phone futur. Ceci étant, ce vernis Mars est vraiment, je pense, et je n'ai pas peur de le dire même, c'est un excellent achat au jour d'aujourd'hui pour ceux qui se fichent totalement d'avoir le dernier processeur avec les nouveaux smartphones équipés des processeurs X25, X27, X30, bientôt et même très bientôt. Restez connectés avec nous parce que vous allez en apprendre bientôt, très rapidement. Bref, ça reste un modèle aujourd'hui beaucoup plus abordable qu'à sa sortie et qui finalement est un bon modèle bien né bien construit et qui n'a pas bougé du tout en un mois d'utilisation et de forte utilisation. Voilà, c'est ce que je voulais et je tenais à vous préciser. Ce n'est pas un mois uniquement à jouer de temps en temps dessus, c'est un téléphone qui pendant un mois a eu une vraie vie de téléphone. Il est passé d'une poche à un bac dans une voiture, à être connecté en Bluetooth. La connexion Bluetooth fonctionne parfaitement, le GPS fonctionne lui aussi très correctement. Bref, un téléphone donc bien né et qui est encore disponible sur les boutiques les meilleures en provenance de Chine. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me mettre surtout un commentaire pour me dire de ce que vous pensez de ce mois après et n'hésitez pas non plus à partager. Et comme l'année dernière, je tiens à vous dire merci, merci de vous être abonné, merci pour les prochains abonnés, pour les futurs abonnés, merci à tous, à toutes de nous suivre régulièrement et j'espère que cette année 2017 sera productive pour tout le monde, productive pour nous sur le blog, pour moi principalement pour les tests de téléphone. j'espère que les liens d'affiliation marcheront, que des ventes progresseront, je dis déjà merci à ceux qui commanderont via ces liens d'affiliation et je tiens encore à remercier tout le monde, voilà, je commence l'année en remerciant tout le monde, tous et toutes qui nous suivez. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye et à ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501